Et le premier point que je veux vous donner à vous, c'est que le monde n'est pas comme ça à tout, ou laissez-nous être plus polis. Le monde dans lequel je vis n'est pas comme ça à tout. Et Arthur Nazaré, revenez sur la nature de la presse écolo. Bienvenue à La Rosicurie pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes un tiers-lieu, un tiers-lieu d'écologie. Nous sommes une ferme urbaine, un atelier de réparation et un espace culturel où chaque jour de l'année se passent des choses pour accompagner la transition écologique, pour une écologie culturelle, politique, sociale, artistique et scientifique évidemment. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ce soir est un jour particulier pour la recyclerie puisqu'il s'agit du vernissage de notre première expo, en tout cas la première expo que nous montons en propre. Nous sommes donc très très heureux et heureuses de vous accueillir ce soir en très bonne compagnie pour vernir ce projet et faire la conférence dont je parlerai dans un tout petit instant. Pour remettre un petit peu de contexte sur cette exposition, il s'agit d'une exposition montée en partenariat avec le Musée du Vivant et l'Institut National de l'Audiovisuel avec lequel on a pu travailler sur les contenus historiques et en fait l'accès à toutes les collections que vous pourrez découvrir sur ces quais de la recyclerie. Je laisserai les dites institutions par le visage de celles et ceux qui ont contribué à ce travail prendre la parole juste après pour vous en dire un petit peu plus. Moi ce que je peux vous dire, c'est que la recyclerie est très heureuse d'accueillir cet événement pour parler de trois sujets principaux qu'on va dérouler pendant les trois prochains mois, les trois prochains mois de l'expo, une expo du 20 mai au 28 août prochain, dans laquelle on va vouloir traiter trois sujets à la recyclerie. D'abord, le premier sujet qui est arrivé avec la gueule ouverte, c'est-à-dire la médiatisation de l'écologie. Comment on en parlait hier ? Comment on en parle aujourd'hui ? Qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui ne bouge pas ? Les unes que vous voyez autour de vous montrent que certains sujets ne bougent pas vraiment en fait et que d'autres ont quand même évolué. Le deuxième sujet de cette expo, c'est la politisation de l'écologie. Et ce n'est pas anodin, l'écologie politique est arrivée par la gueule ouverte aussi, par Pierre Fournier. Et aujourd'hui, elle a gagné en maturité, elle a gagné en force. Et donc cette écologie politique qui fait de son demi-siècle au moins, je veux dire à travers le travail de la gueule ouverte, mérite un petit droit d'inventaire et regard sur ce qui s'est passé pour mieux comprendre ce qui va se passer ensuite. Enfin, après la médiatisation et la politisation de l'écologie, c'est évidemment la transmission des luttes entre générations dont il est question ici, puisque 50 ans plus tard, les choses ont bougé. Tout n'était pas parfait dans la gueule ouverte. Beaucoup de luttes s'entrechoquaient. On connaît le rapport que la gueule ouverte entretenait avec Charlie Hebdo. Tout n'était pas toujours simple. Les luttes ont été transmises à plusieurs générations. et aujourd'hui, de nouvelles générations portent ces luttes. Donc on me posera ces questions pendant cette expo. C'est incroyablement riche, incroyablement passionnant. Et vous pourrez trouver toute cette programmation au jour le jour sur le site www.lagueuleouvertelexpo.fr. Merci encore d'être là. Je donne la parole tout de suite à Aurélie Uzzeri, qui a coporté depuis le départ ce projet d'exposition et qui vous parle aussi au nom du Musée du Vivant, une institution muséale trop peu connue à nos yeux du public et avec laquelle on est très heureux de travailler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Simon. Alors, je vais commencer par une petite présentation, par plaider pour ma paroisse, enfin, la place de Simon, et par vous faire une petite présentation du Musée du Vivant. Le Musée du Vivant, il conserve donc les fonds patrimoniaux d'AgroParisTech, cette grande école d'ingénieurs en sciences du vivant et environnement dont vous avez certainement entendu parler récemment grâce à ces merveilleux étudiants. On conserve à la fois des collections scientifiques anciennement pédagogiques, des collections artistiques, et on est très axé sur la question de l'histoire de l'écologie, d'où la conservation de fonds d'imprimés et d'archives de ce type, tel que le journal La Gueule Ouverte. La Gueule Ouverte, elle a été créée en novembre 1972, donc par Pierre Fournier et Émile Prémilieu, et le professeur Choron envisageait déjà cette idée d'un titre sous le titre de la Nef des Fous de Jérôme Bosch. Je crois que dès son origine, on retrouve cette idée d'équipe, cette idée du fait de travailler ensemble, et ça transparaît tout au long du journal. Comme l'a dit Simon, on retrouve un certain nombre de thématiques qui vont lui être propres et qui vont revenir de façon très régulière, l'antimilitarisme, l'anticapitalisme, l'antinucléaire, la pollution, l'alimentation, la remise en cause de notre mode de consommation, et tant de sujets qui n'ont donc absolument plus valeur aujourd'hui. Et puis, je voudrais pour finir vous parler du premier numéro qu'on présente, puisque sur 35, le premier est le premier à avoir été imprimé à la mort de Pierre Fournier. Il s'intitule On les emmerde, ça continue. Et au sein de l'édito de ce premier numéro, qui n'est pas vraiment un édito, qui est plutôt la retransmission d'une réunion d'équipe, il se pose la question, qu'est-ce qu'un journal écologique et à quoi ça sert ? Et pour ma part, je trouve que cet édito-là est particulièrement intéressant. Il pose la question du fond et de la forme. Est-ce qu'un journal écologique qui se veut scientifique doit forcément être sérieux ? S'il est sérieux, est-ce qu'il peut se permettre un vocabulaire du type des rubriques Les petits échos de la merde ? Et puis, est-ce qu'il peut voguer toujours sur le même style qu'Harakiri, puisque Fournier avait autour de lui, évidemment, des coéquipiers issus de Harakiri, Cabu, Wolinsky, Rézer, Nicoulot, GB, Hugo, Isabelle Soulier, Henri Montand et Arthur et tant d'autres. Je pense qu'on ne peut pas tous les nommer. L'autre question dans cet édito qui revient et qui est particulièrement intéressante, c'est la question du public. C'est-à-dire, est-ce que, évidemment, ils avaient envie de parler au plus grand monde, au plus grand nombre. Est-ce que c'est possible avec une certaine tonalité et avec un certain fond et une certaine forme ? Et finalement, est-ce qu'on ne préfère pas avoir un lecteur actif plutôt qu'un lecteur inactif, en fait ? Et Charbonneau termine en disant, on nous trouve déprimants, on nous trouve catastrophistes, mais finalement, on pose les problèmes. Et on pose les problèmes parce qu'on peut trouver des solutions. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir d'eux aussi. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a le plus plu dans ce projet, c'est voir à quel point ces sujets sont actuels et qu'ils se posaient déjà les problèmes pour trouver des solutions. Je laisse la parole à Zoé Labou, Paulina. Bonsoir, je m'appelle Zoé, je travaille pour le service culturel éducatif de l'INA. Donc, en fait, on accompagne tous les projets culturels et éducatifs qui auraient besoin d'archives INA dans leur dispositif. Donc là, on est vraiment ravis d'avoir été contactés par Simon puisqu'on a déjà travaillé l'an dernier avec la recyclerie sur le festival Garodoc. Et on est ravis d'avoir à nouveau remettre le couvert avec vous pour cette exposition vraiment super. Et merci parce que j'ai pu découvrir l'histoire de ce journal qui est trop peu connue du grand public. Nous, on a juste modestement essayé de remettre en contexte avec notre fond d'archives très riche toutes ces unes. On a aussi pu retrouver des archives au sein même du journal La Gueule Ouverte, des prises de parole des différents contributeurs. Je trouve que ce qui est très fort, c'est que justement, on n'est pas du tout dans une écologie catastrophiste, mais il y a vraiment une proposition, des solutions. Et il y a une archive où Isabelle dit on est là pour faire une contestation positive et on est là pour réapprendre à vivre. Et je crois que c'est un peu ce que j'ai retenu du journal. Merci. Merci à vous deux. Je clôt simplement en ouvrant sur le premier événement du cycle de trois mois qui aura lieu sur tous les supports médiatiques pour parler de cette écologie médiatique. Et ce soir, on accueille donc trois invités de marque qu'on est très, très heureux d'accueillir. Alors, je vais peut-être commencer par Arthur Nazaret, parce qu'Arthur Nazaret nous a accompagnés pour la conception historique des contenus de l'Expo. Arthur Nazaret, que vous connaissez probablement, journaliste au GDD et auteur d'une histoire de l'écologie politique de René Dumont à Nicolas Hulot, qui est très compétent sur tous ces sujets d'une histoire, en tout cas du cinquantenaire de l'écologie politique. On a ensuite Anne-Sophie Novelle, journaliste star de l'écologie, qui est sur tous les plateaux, toutes les conférences, et qui nous aide énormément à médiatiser ces sujets-là pour le plus grand nombre, et qui aujourd'hui travaille avec Vert, le média qui annonce la couleur, et qui est partenaire de cet expo. Et puis, last but not least, comme on dit, Hervé Kempf, qui représente probablement à nos yeux la personne la plus légitime pour parler de l'héritage de la gueule ouverte, puisqu'en fait, d'une certaine manière, Hervé, vous avez repris le flambeau, et pas de n'importe quelle façon, puisqu'aujourd'hui, Reporter, le journal que vous avez fondé et dont vous êtes rédacteur en chef, est un petit peu le parrain de l'écologie médiatique, et un petit peu accompagne toutes celles et tous ceux qui se lancent en pure player dans ce sujet si vaste et si important. Merci à vous d'être là pour parler de ce sujet. Merci à Simon Béran, journaliste d'écologie aussi, qui nous accompagne à la recyclerie pour la modération de ces débats, pour nos podcasts mensuels et pour tout le travail de fond qu'il fait par ailleurs. Merci Simon, et je vous laisse en très bonne compagnie pour continuer cette discussion. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus converger à la recyclerie dans ce bel endroit sur le long des rails de la petite ceinture entourée de très belles affiches. Autour d'une grande question ce soir, l'information écologique est-elle subversive par nature ? Autrement dit, l'information écologique contient-elle intrinsèquement une force scientifique, philosophique, pour venir bousculer les idées dominantes et questionner le paradigme de la modernité ? Modernité qui réduit la nature à un enjeu d'environnement. Et si l'idée de nature est bien l'idée du siècle, comment la rendre fertile au sein des médias, quels qu'ils soient ? Pour en discuter, on a le plaisir d'avoir parmi nous Anne-Sophie Novelle, donc vous êtes journaliste indépendante, comme l'a dit Simon, merci beaucoup d'être là. Merci Hervé Akemf d'être venu, malgré le timing un peu serré du jour et ses annonces gouvernementales. Et merci d'être là, Arthur Nazaré. Sans trop attendre, je vous pose tout de suite la question. L'information écologique est-elle subversive par nature ? À chaud. Ça vous parle, cette question, Hervé Akemf ? Alors, on avait un petit débat avec Simon avant, et en fait, moi, je ne distingue pas l'information écologique de l'information. Moi, je me positionne et à reporter, on fait de l'information et donc on est journaliste. C'est-à-dire qu'on va chercher à proposer une représentation du monde, de la réalité, avec les moyens du journalisme, en étant précis, en vérifiant les faits, en étant aussi contradictoire et en interrogeant les différents points de vue. et en fait, qu'en soi, une information est en soi subversive. Pourquoi ? Parce qu'une information, c'est toujours quelque chose de nouveau, par définition, et ce qui est nouveau change l'ordre du monde. Chaque matin, on peut se lever et on apprend la Russie a envahi l'Ukraine. Ça bouleverse l'ordre du monde, ça va avoir des conséquences énormes, et ceux qui, les premiers l'annoncent, nous font passer dans un autre monde. Et en fait, cette information elle-même est subversive, pour autant que l'on entend de subversion simplement le fait de faire verser le monde dans un autre État. Voilà, moi, je voudrais quand même revenir, puisque par rapport à la question de la gueule ouverte, à la fois, parce que c'est extrêmement important dans l'histoire de l'écologie en soi, parce que la gueule ouverte a été un moteur, largement, et à l'époque, avant Internet, et où les mouvements écolos étaient beaucoup moins puissants. 1972 ? 1972, mais en fait, je vais essayer de ne pas être trop long, mais ça mérite peut-être 4 minutes d'attention, si je peux me permettre. Pierre Fournier, d'abord, était un chroniqueur dans Charlie Hebdo. Enfin, d'abord, un Rackyrie Hebdo, qui a été interdit en 1970, parce qu'ils avaient titré « Balle tragique à Colombais, un mort ». C'était en fait à l'occasion de la mort de De Gaulle, et quelques temps auparavant, il y a eu un balle tragique dans une discothèque, je ne sais plus où, et il y avait eu 100 morts. Et donc, voilà, c'était l'humour de l'équipe qui était animée par Cavana, entre autres. Donc, après, ils se sont appelés Charlie Hebdo, ils ont refondé avec Professeur Choron, dont on a parlé. Et en fait, Cavana avait repéré Pierre Fournier, qui un jour vient le voir. Et d'abord, Pierre Fournier était un dessinateur. C'était un merveilleux dessinateur, et c'est presque... Peut-être qu'on pourra un peu enrichir l'exposition, puisqu'elle va être jusqu'à fin août. Mais il faudrait vraiment qu'on présente des dessins de Fournier, qui sont absolument magnifiques. Il avait un trait extraordinaire. Et par ailleurs, Cavana le fait travailler, et puis Fournier commence à écrire des bribes. Et puis, il avait une plume. Il écrivait extrêmement bien. Et donc, au bout d'un moment, il avait sa chronique de deux pages, toutes les semaines, dans Charlie Hebdo ou Araquiri. Et Araquiri, à cette époque, imaginait qu'on était dans les années 70, 60-70. Il n'y avait pas Internet. L'époque était beaucoup plus politisée que maintenant. On ne s'en rend pas compte. Mais voilà, il y avait les gaullistes, les communistes, ça s'engueulait. La gauche, la droite, les gauchistes. Il y avait encore des fascistes, la guerre d'Algérie. Les écolos apparaissaient. Il y avait des marxistes. Enfin, voilà ça. Oui, c'est ça. Juste pour continuer les points de départ historiques, le mouvement écologiste est aussi né, en même temps quasiment, que la naissance du journal La Gueule Ouverte. On peut dire ça. C'est vraiment un marqueur pour l'écologie politique en France. En France, c'est parce qu'il y avait eu le jour de la Terre qui avait été fait aux Etats-Unis. Bon, je ne vais pas être trop long, mais juste, donc, Fournier est dessinateur et fait une chronique. Et du point de vue journalistique, c'est très intéressant parce qu'il va faire de l'information nouvelle. C'est une vision du monde. C'est-à-dire que c'est une chronique, mais qui informe, parce qu'à l'époque, on parle très peu des sujets qu'à l'époque, on appelait d'environnement. Le Monde crée sa rubrique avec Marc Ambroise-Rendu dans les années 70, il est 72 sur les aménagements, l'aménagement du territoire. Et le Monde est presque devancier en faisant ça. Et donc, Fournier va être à la fois extrêmement non-objectif ou avec un point de vue personnel extrêmement fort, une plume, un regard, etc. Il va avoir un discours politique, mais c'est en même temps un discours informatif. Donc là, il vous a beaucoup inspiré, on peut dire, aujourd'hui, pour ce que vous faites aussi chez Reporters ? Oui, personnellement, oui, parce qu'à cette époque, les Charlie Hebdo ou Harakiri étaient lus, ça paraissait le vendredi, les gens, on se l'arrêchait presque, les ados dans mon genre, on discutait, il y avait le vidéoclub, le ciné-club, on allait faire des parties de flippers ou boire des bières, etc. C'était à la fois, ce journal était un journal qui mettait malséant, qui mettait tout, et il introduisait aussi un espace d'air, parce que l'époque était précisément très politique, mais dominée par, en gros, l'alternative, la contestation du monde, c'était le marxisme, dans toutes ses variations, les maoïstes, les gauchistes, les trotskistes, les quatre variations des trotskistes et des maoïstes, quelques anarchistes, des situationnistes, en fait, tout ça, et donc fournit, apporté un regard vraiment nouveau. Et ce que je veux dire, c'est que le fait même d'avoir un point de vue très fort sur le monde est en soi une information, parce que ça ouvre une fenêtre, voilà, donc je ne vais pas en parler plus longtemps, mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans cette expo, il n'y a pas les numéros 1, 2, 3, 4, donc je ne suis pas tout à fait d'accord, voilà, ça m'arrive de ne pas être d'accord avec des gens, donc je me paierai de le dire. La gueule ouverte, c'est d'abord les quatre premiers numéros, c'est cet enchaînement de la chronique de Pierre Fournier qui ouvre le monde et qui en même temps est militant, parce qu'il participe avec Cavana, avec Charlie Hebdo, à faire les grandes manifestations anti-nucléaires, à l'époque, et c'est toujours vrai, évidemment, le monde nucléaire est absolument insupportable, aujourd'hui comme maintenant, et à l'époque, il contribue à organiser la première grande manifestation à Buger, et puis une autre en Allemagne, je crois autour de Fessenheim, où il y a des milliers de personnes, et il va être un militant journaliste engagé, et le journal contribue, on y reviendra peut-être, d'une certaine manière, c'est peut-être le rôle de reporter, on y reviendra, mais le journal est un ferment de faire passer de l'information et de créer une communauté, parce que vous lisez quelque chose, vous dites, mais je suis d'accord avec ça, et vous vous rendez compte aussi qu'il y a des milliers de gens qui sont d'accord avec ça, et puis vous donnez des rendez-vous, vous dites, tiens, en août, il va se passer telle chose, on se retrouve tous. Bon, voilà, je ne vais pas être trop long, et les quatre premiers numéros sont très forts, et le drame un peu, enfin pour moi c'est un drame, parce que Pierre Fournier, sans vouloir dire du, comment dire, après ça a été une équipe formidable, mais la gueule, l'histoire de la gueule ouverte, c'est après, quand ça devient un hebdo, parce qu'au début c'est un mensuel, il faudrait vraiment que vous montriez Lina, le musée du vivant, s'il vous plaît, retrouvez le numéro 1, qui est une photo de bébé, et ce n'est pas du tout, où la gueule ouverte n'est pas un journal de solution, Pierre Fournier n'est pas un journal de solution, c'est le journal qui annonce la fin du monde, et à l'époque c'est, voilà, vous l'avez là, Arthur Nazareth, qui est un bon historien de l'écologie, il va parler après moi, ou avant, enfin bon, peu importe, et vous avez ça, vous avez un bébé, et ça dit, c'est le journal qui a la fin du monde, et Fournier a lui-même un enfant de 3-4 ans, et il dit ça, c'est, quel monde on fait pour nos enfants ? Et la question est plus que jamais d'actualité. Anne-Sophie Novelle, vous en tant que journaliste indépendante, voyez-vous le journalisme comme subversif par nature, et est-ce qu'un journaliste qui traite de questions d'écologie est-il nécessairement militant ? Alors, il y a plusieurs choses, déjà bonsoir à toutes et à tous, moi je n'ai pas connu cette période, parce que je suis née en 81, donc ça faisait un an que la gueule ouverte s'était arrêtée, mais je suis devenue journaliste pour parler de ces questions d'écologie, parce que de formation économiste, je me rendais compte qu'il y avait différentes visions du monde, et que dans les médias mainstream, cette vision qui m'intéressait de plus de critiques, en tout cas de la société et de l'économie, n'apparaissait pas sur les unes, et je ne comprenais pas pourquoi. Et donc je voulais questionner ce modèle qu'on nous enseignait dans le monde universitaire, quand je faisais ma thèse dans mon laboratoire, cette vision uniforme de l'économie et de la finance, qui pour moi était nocive, et jouait juste le jeu du capitalisme, du productivisme, d'une vision qui est extractiviste, qui détruit en fait ce qui nous entoure, et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on ne relayait pas plus des problématiques sociétales, économiques, alternatives. Voilà, donc je suis d'accord avec Hervé en tant que journaliste, que dire que normalement, on ne devrait pas dissocier l'information de l'information dite écologique, et que dans l'absolu, c'est ce que disait la gueule ouverte d'ailleurs, on ne devrait pas exister. à terme, tous les médias devraient avoir cette vision-là avec cette transversalité, force est de constater que ce n'est pas forcément le cas. Donc, on a déjà replacé un petit peu le contexte de la création de la gueule ouverte. En fait, c'est un journal qui se créé en 71-72. En fait, la naissance de l'écologie est arrivée avec la mission Apollo, les premiers pas sur la Lune, et donc cette première image que l'on a de la planète bleue, qu'on n'avait jamais eue auparavant, donc on réalise la fragilité de l'espace dans lequel on vit. Et c'est ensuite que se créent les Amis de la Terre, que Greenpeace apparaît ensuite en 71, qu'on a comme ça tout un tas d'initiatives, que Survivre et Vivre apparaît au Québec, qui est donc aussi une revue qui traite de ces sujets. Donc, il y a tout un mouvement dans lequel il faut s'inscrire. Et donc, la gueule ouverte apparaît aussi dans ce contexte-là de construction, de mobilisation écologiste. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas auparavant. Il y a un très, très bon livre qui s'appelle La contamination du monde, qui a été écrit par deux historiens qui expliquent à quel point, déjà à la fin du 18e, il y avait des mobilisations citoyennes, à cause justement du développement de l'industrie, des pollutions, on s'inquiétait pour la nature, les parcs nationaux aux Etats-Unis, etc. Mais les relais dans la presse étaient un peu plus sporadiques. Là, il y a vraiment quelque chose qui se construit avec en effet la naissance d'une écologie politique. Et donc, ce contexte-là va donner naissance à cette presse alternative. Je crois qu'il y a un sociologue qui s'appelle Jean-Baptiste Combi, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Il y a aussi un numéro du Temps des médias, très bien fait, qui date de 2015, qui parle justement de cette histoire du traitement médiatique de l'écologie. Et le chiffre que j'avais retenu, c'est qu'entre 1970 et 1997, il y a à peu près 167 titres écologistes, en tout cas écologiques, qui se sont créés, en tout cas spécialisés sur ces questions qui se sont créées. Mais il y a eu différentes phases dans ce traitement médiatique de l'écologie. Forcément, à l'époque, on essaie de créer un lieu d'espace public. Alors, je ne l'ai pas connu, donc je parle de ce que j'ai pu lire comme archive de travaux de recherche. Donc, s'il y en a ici qui ont connu cette époque, franchement, contredisez-moi et je serais vraiment ravie d'apprendre des choses. Je ne veux surtout pas laisser entendre que... Mais de ce que j'en comprends, à cette époque, on doit ouvrir le débat alors que tout va dans le sens du progrès, des 30 glorieuses. En effet, on a ce contexte anti-militariste, anti-nucléaire qui se construit. Et donc, cette presse doit exister aussi avec un message fort. Et les réseaux de l'époque, comme les journalistes pour la nature et l'écologie, dont je fais partie d'ailleurs, se construisent aussi en étant très proches des réseaux écologistes politiques qui vont porter René Dumont. Et associatifs. Est-ce que c'est un problème, selon vous, qu'il y ait cette porosité ? Je pense qu'au départ, ça s'est construit de cette manière-là. Et du coup, cette réputation de journaliste écolo égale journaliste militant colle à la peau de cette période-là. Mais par la suite, dans les années 80-90, quand va arriver le rapport Brundtland, quand les premières conférences de l'ONU sur le climat vont arriver, quand les scientifiques vont commencer à relayer plus largement ces éléments-là, la presse va se « professionnaliser ». Ça ne veut pas dire qu'elle faisait mal son travail auparavant, mais peut-être qu'il y a une distance, en tout cas, qui va se créer par rapport au traitement de ces sujets, que les grandes rédactions Hervé Ladi vont aussi se mettre à mieux traiter ces questions-là, à les considérer différemment. Et donc, du coup, il y a quand même des traitements éditoriaux qui ont un petit peu évolué avec le temps. Mais c'est toujours une question que mes étudiants en école de journalisme me posent, c'est est-ce que quand on traite de ces sujets, on doit être militant ? Et donc, moi, j'en ai parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de journalistes. Et Marie-Monique Robin, dans une intervention qu'elle faisait face à mes étudiants, j'aime bien donner la parole à les différents journalistes et me disaient mais en fait, si on reprend la racine du mot militant, c'est milito, ça veut dire servir l'intérêt commun. Si mon rôle de journaliste est de servir l'intérêt général, dans ce cas-là, j'ai pas de problème à ma semi-militante. Mais aussi, c'est les questions qui se posent aujourd'hui. Je pense, cela dit, et il y a beaucoup de jeunes journalistes qui maintenant s'intéressent à ces sujets, qui comprennent bien que quand on regarde factuellement le monde avec l'ensemble des alertes scientifiques qui sont émises, on n'est pas du tout dans le militantisme. On est vraiment dans la réalité telle qu'elle se déroule avec des alertes qu'il nous faut considérer journalistiquement. Quand on sait tout ça, on ne peut pas faire autrement que d'en parler. Et on a toujours voir de plus en plus de médias alternatifs sur l'écologie qui naissent. C'est bon signe ou pas ? Question ouverte, on en parlera tout à l'heure. Arthur Nazareth, vous avez fait un grand travail sur la naissance du mouvement écologiste en France. Est-ce que cette vague, cette déferlante ouverte par la gueule ouverte justement à continuer et jusque quand ? Quel a été pour vous le vrai marqueur de la naissance à la fois du mouvement écologiste et des médias écolo ? Alors évidemment, toute date est par essence subjective, mais on peut dire qu'en France, l'écologie politique, elle naît dans la foulée de 1968. Il y a une première candidature dans une élection partielle, je crois en 1973 et en 1974, il y a la candidature de René Dumont. Donc la candidature de René Dumont, elle ne naît pas de nulle part et précisément, il y avait avant cette candidature tout un humus un peu avec la gueule ouverte, on en a pas mal parlé, aussi avec le sauvage qui est un journal qui est créé en parallèle. Autant la gueule ouverte est une émanation de Charlie Dau, autant le sauvage et la déclinaison écolo du nouvel observateur. Et c'est un mot qui revient beaucoup aujourd'hui dans les médias alternatifs. Sauvage, le sauvage vivant. Sans doute, sans doute. Et donc, du coup, ces deux journaux existent. Alors le sauvage, ça va être un peu plus chic, un peu plus dans les standards journalistiques. On retrouvera des penseurs comme Gorse dedans qui écriront, Moscovici, le père. Et ces journaux-là se répondent. La gueule ouverte est plus, entre guillemets, gauchiste, plus anarchiste et regardent avec un peu de mépris les petits bourgeois faire leur journal qui s'appelle Le sauvage. Et par ailleurs, Fournier, et ça, c'est important de le raconter, a été assez fortement marqué par Alexandre Grotendik et le journal Survivre qui, ensuite, pour donner un petit coup de bonne humeur, s'appellera Survivre et Vivre. Mais donc, Grotendik a un parcours absolument extraordinaire qui a été raconté par le journaliste Philippe Douroux qui a raconté sa vie. À la base, c'est un mathématicien, un mathématicien de génie. Il a eu la médaille Fields. Aujourd'hui, des gens comme Cédric Villani, l'idolâtre. Et lui, il va être, au début, c'est un scientifique comme un autre, sauf qu'il est médaillé Fields. Et puis, à un moment donné, il va se poser une question sur la science, sur la technique. Il va dire qu'on ne peut plus faire de la science comme les vaches font du lait. Et il va commencer à avoir toute cette réflexion qu'il va nourrir avec d'autres scientifiques. C'est vraiment un journal de scientifiques d'assez haute volée qui sera diffusé dans les cercles très militants. Je crois que c'est autour de 5-6 000 exemplaires, pas beaucoup plus, mais qui influenceront beaucoup. Je pense qu'Yves Cochet qui est là a dû l'avoir entre les mains, j'imagine. En tout cas, José Bové, lui, le lisait. Et à la manif dont on parlait tout à l'heure, qui est une manif très importante de 71, la manif de Bugé qui est organisée par Fournier via Charlie Hebdo, Hirameuth, le plus de monde possible, Choron, est complètement bourré à la fin de la manif au moment de la fête. Donc, il fracasse le piano comme tous les soirs ou comme tous les jours ? Comme tous les soirs. On va vraiment fouiller dans les archives ce soir. Non, mais c'est l'histoire. Et en fait, toute cette manif à la base est assez bon enfant. Il y a des gens qui se baignent nus dans la rivière et ça, Grotendick en rendra compte dans Survivre et Vivre. Et Fournier paiera un peu sa dette à Grotendick en disant ce qu'il lui doit. Et un excellent livre de Céline Pessy sur Survivre et Vivre et elle fait de cette revue l'incubateur pour l'écologie naissante. Et donc, l'écologie politique naît dans ce contexte-là. Et pour revenir un peu sur votre débat journaliste engagé, journaliste militant, journaliste tout court, ce qui est assez drôle, c'est que pour la candidature de René Dumont, à la base, certains journalistes y avaient pensé, avaient pensé qu'il fallait une candidature parce qu'ils connaissaient l'état de santé de Pompidou. et l'association des journalistes pour la nature et pour l'environnement revendiquait un peu la paternité de cette candidature qui en fait revient quand même un peu plus à Brice Lalonde. Mais on voit très vite que dans la campagne, il y a beaucoup de journalistes qui vont jouer des rôles prépondérants, qui seront au QG de campagne, qui est une péniche sur la scène. On pense à Carlier, mais il y a aussi Alain Hervé ou Claude-Marie Vadraud qui joueront ce rôle-là. Et actuel, le journal un peu de la contre-culture de l'époque, fera même, je crois, un numéro spécial de huit pages d'interview de Dumont. Et voilà, et après, peut-être que ce lien se distendra un peu par la suite. Merci beaucoup à tous les trois pour ce recul, pour ce point historique. Alors, au cycle, on aime beaucoup les conversations plus que les conférences, les conversations horizontales. Donc, je vous propose un petit jeu. On va tenter d'imaginer ensemble un monde où les médias auraient été conquis par cette cause peut-être ce défi du siècle, l'écologie. Et je vais vous demander de compléter la phrase suivante. Demain, les médias seront. Celles et ceux qui souhaitent compléter cette phrase, je vous invite à vous lever, commencer votre phrase par demain, les médias seront. À vous le micro, je vous laisse un peu réfléchir et venir nous voir. Ça prend toujours 30 secondes de lancement, c'est normal. une phrase. Demain, les médias seront tous indépendants. Merci d'avoir lancé la discussion. D'autres idées ? Peut-être pour casser un peu plus l'ambiance. Du coup, pas le rêve, mais en partant du postulat que vous avez fait au début, demain, les médias seront les avocats d'un capitalisme vert, vu tout ce qui était sorti. La consigne n'a pas tout à fait été respectée, mais on prend. Alors, demain, les médias seront devenus écologistes, mais vraiment écologistes. Alors, c'est le rêve. Voilà. Harry Kempf ? Il y a l'hypothèse pour répondre à la question, c'est est-ce que les milliardaires et les capitalistes seront devenus des humains normaux qui ne seront pas obsédés par l'argent et par le pouvoir. Donc, dans ce cas-là, on y sera. Mais de toute façon, les médias seront le lieu et l'expression de la conflictualité sociale. Et s'ils sont libres, c'est mieux. Mais les médias sont les lieux d'expression de ce qui, pas déchire forcément la société, mais ce qui lui permet de tenir ensemble par le conflit et l'expression pacifique du conflit, en fait. Une société, c'est toujours discuté. Même dans la société écologique dont on rêve, il y aura toujours des dissentiments, il y aura toujours des bagarres, la question du pouvoir se reposera différemment, la question de rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui la nature sera posée différemment et donc les médias seront toujours là. En revanche... En une phrase pour synthétiser, demain ? Demain, les médias seront l'expression du conflit qui parcourt, qui agite et qui fait vivre naturellement la société. Ils en seront l'expression pacifique. Anne-Sophie Novel. Je ne suis pas bonne à ces exercices-là et synthétiser en un mot, ça m'effraye tout le temps. Non, je dirais juste qu'ils feraient leur boulot. Il y a des journalistes qui font très bien leur travail mais parfois, ils sont empêchés de bien le faire. La question de l'indépendance a été posée. Moi, la conclusion que j'ai eue du travail que j'ai fait sur le traitement médiatique de ces sujets, c'est que quand on cherche l'écologie dans les médias, on doit faire l'écologie des médias, c'est-à-dire interroger le système, son fonctionnement et que même des journalistes de bonne volonté dans des rédactions vont être dans la censure ou l'autocensure pour ne pas parler de ces sujets ou alors ça va être plus compliqué pour eux, on va leur refuser les sujets. Et tu parlais de militantisme tout à l'heure, je trouve qu'encore ce matin, une chronique économie entre Piketty et Dominique Seux était juste caricaturale de choses qu'on ne devrait plus entendre. En fait, c'était juste symptomatique pour moi de propos qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Et c'est là qu'il faut poser la question de la responsabilité même du système du service public. Et là, moi j'ai des inquiétudes, en fait, Macron a annoncé qu'il allait supprimer la redevance audiovisuelle, ça pose tout un tas de questions sur le fonctionnement médiatique qui est derrière. Donc, il y a la ligne éditoriale, certes, il y a notre façon de travailler, mais je pense qu'un bon journaliste, même sans être forcément passionné par les questions d'écologie, s'il fait bien son travail, s'il lit les scientifiques, s'il observe ce qui se passe, ne peut que narrer un monde qui va à la dérive. Mais au-delà de ça, le système médiatique dans son fonctionnement actuel ne permet pas l'émergence, parfois, de certains récits. Et on a un rôle dans le récit culturel qui est produit. On va justement en parler du fonctionnement médiatique actuel. Où en sont les grands titres de presse en France par rapport au traitement de l'écologie ? Arthur Nazaret, vous travaillez pour le journal du dimanche, donc au sein d'un grand média, média mainstream, média dominant, mainstream de mien, je ne sais pas. Quel est votre regard sur cette question ? Moi, je suis plus le volet politique de l'écologie. Et après, en société, ça fait très longtemps qu'on a une personne qui est la chef adjointe de la rubrique qui s'occupe des médias. Moi, j'ai plutôt le sentiment que... Enfin, j'en parle... Qui s'occupe de l'écologie ? Pardon, de l'écologie, c'est ce que je veux dire. J'ai plutôt le sentiment que c'est un sujet qui est de plus en plus pris en compte, de plus en plus de spécialisme, même si c'est vrai que la création de l'association des journalistes date des années 70. Mais après, par contre, c'est vrai que les médias militants écolos vivent un peu à éclipse. La gueule ouverte, survivre et vivre, le sauvage, ils sont tous nés au début des années 70. Ils sont tous morts, entre guillemets, où ils ont cessé de paraître dans les années 80. Donc, je ne sais pas... Reporters, je ne sais pas si... On va continuer à parler des grands médias. Vous avez parlé de rubriquage, donc vous avez une rubrique écologie. J'ai regardé votre site tout à l'heure, j'ai eu du mal à la trouver. C'est possible, je ne sais pas. On rubrique pas tout non plus. En fait, c'est ça l'idée de ma question. L'écologie étant une idée majeure qui, finalement, touche à toutes les thématiques de la société, a-t-on besoin d'une rubrique ? On sait qu'au monde, il y a une rubrique planète. A-t-on vraiment besoin d'une rubrique pour parler écologie ? Hervé Kem, vous avez travaillé au monde. Oui, tout à fait. Il en faut. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours se rappeler le fonctionnement concret des rédactions. Comment ça se passe ? Il y a des conférences de rédaction, il y a des chefs de services, enfin, il y a des services et qui sont représentés par des chefs de services. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et le chef de service, par exemple, dans un journal écrit comme Le Monde, j'imagine, c'est pareil, au journal du dimanche, aux échos, à Libération, il y a un certain nombre de pages. On a, mettons, 24 pages à remplir aujourd'hui. Qu'est-ce qui va être l'information la plus forte ? Alors, malgré tout, les pages sont affermées. Évidemment, la rubrique aura toujours X pas, enfin, justement, on ne sait pas, mais l'économie sera toujours là, le sport sera toujours là, la politique sera toujours là, la société sera toujours là. Si vous n'avez pas de rubrique écologie, vous n'existez pas parce que les journalistes écologiques doivent aller mendier auprès d'économie. Est-ce que tu ne peux pas me donner d'une place pour un article parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire autour de Biocop et le chef du service économie va lui dire écoute, non, parce que Total vient de racheter Chevron. Donc, voilà. S'il y a un rubrique et on s'est battu quand j'étais au Monde et quand Le Monde était indépendant pour avoir un service planète, ça veut dire que vous venez à la conférence de rédaction, enfin, le chef de service, il a au moins une page et il dit, voilà, aujourd'hui, j'ai les Biocop font je ne sais pas quoi et il y a un mouvement dans les bassines dans les deniors et etc. Donc, il y a sa page et après, on va avoir deux ou quatre pages selon l'actualité et sa négociation. Mais c'est absolument indispensable d'avoir une page parce que le média, le système médiatique, on parle des médias, des médias, mais le système médiatique, c'est un système de pouvoir. D'abord, c'est un pouvoir économique. Je suis désolé de dire que le journal du dimanche, et je pense qu'Arthur en est malheureux, est en train, ou si ce n'est pas déjà fait, racheter de par le groupe Bolloré qui est un capitaliste qui en plus soutient l'extrême droite très vigoureusement par CNews et par d'autres médias. Il est en train de racheter Paris Match, le journal du dimanche, je les oublie tellement il y en a. Il y a d'ailleurs un collectif Stop Bolloré dont vous pouvez participer auquel reporters et plein de médias indépendants participent évidemment pour empêcher cette emprise par des milliardaires. Je parle un peu long parce que le premier pouvoir, c'est le pouvoir de ceux qui possèdent les médias. Donc ils possèdent le monde, ils possèdent etc. On ne va pas faire la carrière. Et même, et Anne-Sophie Neuvel a eu raison de rappeler que le service public devrait être protégé. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Il y a de plus en plus, par exemple, de publicités. Maintenant, vous écoutez France Inter qui a des très bonnes rubriques écologie avec la Terre au carré et d'autres bonnes journalistes et vous entendez qu'il faut prendre l'avion Air France, 1000 destinations et prenez l'avion. Donc c'est un peu incohérent. Et puis par ailleurs, comme ils vont supprimer la redevance, il va y avoir de plus en plus de publicités. Et deuxième point, qu'est-ce que fait le capitaliste qui possède les échos ? C'est M. Pinault qui possède aussi le Parisien. Il va nommer un directeur du journal qui va nommer des rédacteurs en chef, des gens comme de Monique, ceux qui, bref, qu'on subit un peu tous les matins. Avec une vision du monde assez particulière. Avec la vision du monde du milliardaire qu'il possède. C'est-à-dire, il faut développer, si on parle d'écologie, il va bien falloir parler d'écologie. Il paraît qu'il y a une crise écologique, il paraît qu'il y a un changement climatique. On peut en parler mal aussi. On va en parler, on va faire du capitalisme vert. On va dire, mais il y a la solution, la solution c'est la technologie. Il y a un chiffre marquant, révélé par l'ONG qui est l'affaire du siècle, qui dit que lors de la campagne présidentielle, l'information planète, l'information écologique, aurait occupé moins de 5% du temps médiatique. Alors, la grande question, c'est comment mettre l'écologie en une, compte tenu de l'urgence de la situation ? Anne-Sophie Novel. Oui, c'est un chiffre qui a beaucoup tourné. Il y a eu beaucoup de mobilisation, en fait, avec cette campagne présidentielle autour de cette question du traitement médiatique de l'écologie. En fait, il y a eu un combo de plusieurs choses. C'est qu'on a eu le rapport du GIEC, le sixième rapport du GIEC, qui a été diffusé, composé de trois volets, qui est de plus en plus alarmant. Et le film Don't Look Up, qui, en fait, est une fiction, mais qui était une jolie allégorie du traitement médiatique que l'on peut avoir d'une catastrophe qui est en train de nous tomber sur le bout du nez et auquel les médias ne font pas assez attention. Et pour la première fois, il y a des collectifs citoyens qui se sont organisés, forts de ça, pour interroger les médias et leur dire, nous, on ne comprend pas. On a accès à l'information, c'est ce que disait Hervé. Aujourd'hui, on a une multitude de réseaux sociaux. Il y a des professionnels amateurs qui prennent la parole, qui n'attendent pas que les médias leur donnent la parole. Il y a des militants. Et qui disent, nous, on sait avoir accès au rapport. Vous n'en parlez pas suffisamment. Pourquoi est-ce que c'est ça ? Donc, il y a un collectif, Quota Climat, qui demande à ce qu'il y ait des quotas. Alors, on peut être contre le quota, l'idée d'avoir 20% de traitement médiatique dédié à ces sujets, qui plaide pour qu'il y ait une couverture médiatique plus forte. Climat Média, qui dit, il faut peut-être plus, mais il faut aussi mieux. En fait, un traitement médiatique meilleur de ces sujets. Il y a un réseau, la Power of Winter, qui, lui, s'est intéressé à la presse quotidienne régionale en disant, c'est la presse qui en parle le moins. Donc, ils se sont appuyés sur une étude réalisée par Reporters des Sports il y a déjà 2-3 ans en disant, c'est elle qui en parle le moins, mais quand elle en parle, c'est elle qui en parle le mieux. Donc, il y a aussi beaucoup de choses à faire en local. Et pour moi, ces collectifs citoyens sont symptomatiques de l'époque que l'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on dépasse là la défiance à l'égard des médias. Ce sont des gens qui disent mais c'est important d'être bien informés. Et le GIEC l'a dit dans son dernier rapport. L'information, les journalistes, les médias ont un rôle crucial pour diffuser cette information. Donc, qu'est-ce que l'on attend ? Et ça, je me dis que c'est intéressant. Donc, la tribune publiée ce matin d'un reporter de Stéphane Kershoff qui interroge les publicités climaticides qui, en effet, passent sur France Inter. Ou certains qui vont dire à Gilles Boulot ou Léa Salamé lors de l'animation du dernier débat attention, ça a été maltraité mais ça existait déjà un peu avant. Ou Pascal Praud ce matin qui avoue qu'en effet Bolloré lui a donné des directives pour favoriser le discours de Zemmour. Il y a plein de choses qui sont en train de sortir que je trouve assez intéressantes dans la période à très 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 court terme. Je n'aime pas faire l'histoire en temps réel mais qui montre aujourd'hui qu'il y a des lignes. Et en fait, surtout chose intéressante c'est que Vincent Giray de Radio France a dit ce matin on est en train de former nos 800 journalistes. Alors les grands médias ont progressé quand même dans leur couverture. On ne peut pas dire qu'ils... Je ne suis pas d'accord. Je trouve que ces dernières années quand même et c'était d'ailleurs sous l'impulsion du Grenelle de l'environnement Borloo à l'époque avait dit les journalistes vous devez mieux traiter ces sujets-là. Et donc il y a quand même des initiatives qui sont apparues. La question c'est que tantôt on va l'aborder sous l'angle des causes du changement climatique tantôt sous l'angle des conséquences ou tantôt sous l'angle des solutions. Mais il n'y a pas de vision politique. Le problème c'est qu'on a dépolitisé la façon de traiter ces questions d'écologie. Et donc c'est ça qu'il faut interroger. Et la presse indépendante est une solution mais les médias mainstream restent encore des médias qui ont une grosse audience. Donc c'est aussi important qu'eux progressent et que les journalistes puissent être formés et avoir plus de liberté de mieux traiter de ça. Alors pour continuer à réfléchir à cette question et se poser aussi la question comment bien traiter de l'écologie on parle beaucoup de climat. Pourquoi selon vous cet aspect climatique passe davantage en une justement alors que les questions de préservation du vivant préservation de la biodiversité sont peut-être encore plus cruciales ? Anne-Sophie Novel. J'ai le micro je vous le passe après. C'est une bonne question parce que je trouve en effet qu'on est encore à la peine là-dessus. Alors il y a d'un côté ce qui est intéressant c'est que le discours du GIEC s'est imposé donc le GIEC parle essentiellement du climat. Donc le fait qu'aujourd'hui dans une campagne on en ait quand même un peu plus parlé c'est une bonne chose. Cela dit ça produit un discours médiatique qui est très carbone centré. Donc on va s'intéresser aux solutions pour décarboner l'économie la technologie qui va nous aider à pomper le CO2. Ce matin dans le débat dont je parlais on n'a pas évoqué la sobriété énergétique qui est quand même le nerf de la guerre. Quand Macron dit il suffit de changer l'échauffage c'est faux. Il faut d'abord isoler les logements et donc ça change complètement la perspective qu'on peut avoir sur ces sujets-là. Et donc voilà ça c'est un vrai sujet. Or le GIEC a affirmé dans son dernier rapport qu'il fallait préserver justement le vivant et ce qu'on appelle la nature parce que c'était peut-être la solution on va dire de toujours qui nous permet de capter le CO2 et que c'est peut-être justement en s'appuyant sur des solutions basées sur la nature qu'il va falloir préserver arrêter l'artificialisation des sols arrêter la bétonisation arrêter de ronger les écosystèmes pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça je pense qu'il y a encore une perception de ces questions de nature qui restent très petites fleurs petits oiseaux ne sont pas importants. Et ça il y a un vrai problème de culture moi je suis révoltée par rapport à ça je pense que c'est une très bonne question que la prochaine étape dans la formation des journalistes c'est pas juste de leur faire des fresques du climat c'est d'aller leur expliquer ce que c'est que ces questions de biodiversité et pourquoi on est peut-être même encore plus dans le pétrin avec cette question là qu'on ne l'est avec le climat aujourd'hui parce que les choses sur le long cours quand on regarde les schémas des limites planétaires montrent que celle de la biodiversité est largement dépassée par rapport à celle du climat mais c'est un sujet complexe qui demanderait beaucoup de temps voilà je vous laisse parler dans la sixième extinction de masse oui alors peut-être une réponse pourquoi on parle plus du climat aussi pour une raison de conceptualisation scientifique c'est-à-dire que le climat et la question du changement climatique est déjà connue en quelque sorte depuis longtemps Fourier au début du 19ème siècle avait commencé à en parler Arrhenius voilà donc c'est quelque chose qui est formalisé depuis longtemps et par les lois de la physique plus quantifiable avec relativement peu de paramètres donc l'histoire scientifique du climat s'est faite par la physique de manière relativement relativement simple c'est vraiment relativement simple alors que la biodiversité le concept même de biodiversité scientifiquement n'existe que depuis les années 80 je crois parce qu'avant on n'avait pas de comment est-ce qu'on perçoit ça même la question de la définition des espèces du nombre des espèces donc l'enjeu de la représentation scientifique du concept de biodiversité est beaucoup plus tardif et sachant qu'en plus les écosystèmes il y a une science de l'écologie par les écosystèmes etc. mais qui a été justement une vision très parcellaire au bon sens du terme en distinguant les différents biotopes les différents écosystèmes et même la notion de biosphère est venue très tardivement et donc la question de la biodiversité est une question de la diversité et où le rapport par exemple en Amazonie et dans les plaines bocagères de Normande ou les bocages normands est totalement différent donc ces deux raisons me semble-t-il font qu'il y a beaucoup de difficultés à parler de la biodiversité en prolongement de cette question quels sont les bons mots à employer pour parler de ces crises qui ne sont peut-être pas des crises mais finalement des phénomènes qui vont durer dans le temps faut-il parler de chaos climatique plutôt que de crise climatique justement faut-il parler d'extermination de la biodiversité plutôt que d'extinction de la biodiversité quel est le bon vocable est-ce que chez Reporters vous avez une sorte de charte comme ça pour vous on n'a pas de charte et Anne-Sophie je laisserai j'ai le micro donc je le garde mais je vous le passe tous les deux ce serait intéressant on a un petit débat avec Anne-Sophie Novel et quelques autres camarades c'est The Guardian qui a mis en place une charte très intéressante une fois de plus j'ai un point de vue de journaliste il faut que les journalistes soient libres et que les médias soient libres mais il ne faut pas qu'on impose des mots je veux dire chacun a sa perception des choses nous par exemple on ne parle plus de crise écologique on parle de catastrophe écologique parce qu'à notre sens elle est déjà enclenchée et c'est le mot on va parler de réchauffement climatique d'autres diront il ne faut pas ou je ne sais pas à la limite je dirais que ce n'est pas important là il faut laisser la liberté des mots se faire des choix etc donc je laisserai les choses nous on essaie d'avoir une crise climatique on va éviter si certains veulent dire à la limite imaginons un journal régional qui a beaucoup de mal à parler et puis au bout d'un moment je ne sais pas il y a des journalistes qui ont réussi à se battre et puis ils peuvent voir parler et puis par rapport à leur public ils se sentent plus à l'aise en disant crise climatique peu importe l'essentiel c'est qu'ils en parlent et qu'ils y fassent dans leur terrain voilà donc moi je laisserai la diversité des mots et nous on essaye un reporter d'être à peu près proche de la connaissance scientifique telle qu'on la comprend bien sûr dernière question avant de laisser la parole à la salle ok plutôt l'homme le plus riche du monde vient de racheter twitter pour la modiczone de 44 milliards de dollars question très simple est-ce encore éthique ? c'est suspendu précise Arthur mais les cryptos sont cassés la gueule et Musk n'a pas assez d'argent sachant qu'il empruntait déjà 20 milliards d'euros sur la somme merci pour le fact-checking alors je repose ma question est-ce encore éthique d'être sur Facebook sur Instagram aujourd'hui alors qu'on sait que c'est Zuckerberg avec une certaine vision du monde qui détient ces médias numériques qui souhaitent je réponds et puis vous mais rapidement Arthur tu veux y aller nous on est je sais pas comment dire il faut se dire on est dans le monde tel qu'on est tel qu'il est est-ce que c'est subversif d'être sur Facebook pour reprendre la question nous par exemple moi personnellement je déteste Facebook à titre personnel mais j'ai rencontré des gens qui sont très engagés etc. qui disent à mon propre étonnement mais Facebook c'est bien pour telle et telle raison que j'utilise voilà je voulais prendre dire on est contre les autoroutes et il faut arrêter la construction d'autoroutes il y a encore 900 kilomètres qui sont en projet mais malgré tout de temps en temps il n'y a pas d'autre moyen que de prendre l'autoroute donc on prend l'autoroute parce qu'on est dans le monde dans lequel on est c'est ça que je veux dire Facebook fait partie de ce monde il faut éviter d'utiliser ça par exemple dans la presse on développe beaucoup les lettres d'information on développe des sites indépendants on essaye de passer en dehors des Facebook Twitter etc. mais en même temps ils sont là donc utilisons la diversité mais ça serait difficile surtout que nous on est un des reporters et beaucoup maintenant de médias indépendants et de médias libres sont des médias sur internet c'est très compliqué de ne pas se servir de ce réseau il faut rappeler quand même mais peut-être que vous pouvez aller aussi sur des réseaux sociaux libres Mastodon on commence mais malheureusement ça n'a pas beaucoup d'effet et c'est vrai que là il faut être concret nous par exemple Facebook va nous apporter une part de notre trafic quotidien de l'ordre de 20% et donc c'est pas négligeable le micro est à vous qui souhaite poser des questions à nos invités ou peut-être aussi donner vos idées puisqu'on est dans une conversation à nouveau horizontale Anne-Sophie Nouvelle un petit complément de réponse Juste un petit ajout parce qu'en fait Hervé a raison surtout quand on est indépendant on est dépendant en fait hélas de ces réseaux sociaux et plus ça va plus se pose la question des algorithmes et donc on se retrouve enfermé dans des technologies là aussi et j'avoue que ça pose quand même tout un tas de questions et là où nous journalistes on peut faire notre possible je pense que c'est important aussi que les consommateurs d'informations le public se forme et soit conscient que cette information a une valeur on a été aussi habitué avec les réseaux sociaux à une information gratuite qui circule largement diffusée et on oublie que derrière il y a des gens qui pour bien faire leur travail ont besoin de temps ont besoin d'enquêter ont besoin d'aller sur le terrain ont besoin de vérifier et donc c'est pour ça que soutenir aussi cette presse qui du coup dépend un peu plus de ces outils mais qui peut se soustraire de certains réseaux est important et il faut le rappeler en fait soutenons les médias dans une relation non mais même sur d'autres teams de support on est dépendant de ça les algorithmes vont nous enfermer dans des bulles de filtres vont vous donner un certain type d'informations donc il faut aussi se sortir la tête de tout ça et reprendre la main donc l'information c'est un vrai sujet aujourd'hui je pense qu'on est au début d'une prise de conscience qui va peut-être mettre 20 ans mais ça j'en suis persuadée il faut qu'on se rééduque aussi à ce rapport à l'information un peu plus responsable mais en tout cas plus comment dire c'est important d'y faire attention à ce qu'on se met dans la tête qui souhaite poser des questions ou intervenir sur ce sujet du coup je trouve que cette réponse elle déplace un peu la question que vous avez posée avant en la mettant sur est-ce qu'on peut être subversif sous le capitalisme et pas sous Twitter sous Instagram parce que justement est-ce que quand on est dépendant de tous ces moyens pour exister en tant que média est-ce qu'on peut être subversif tout court où qu'on soit qui s'y colle Hervé Kemp non on se pose pas la question de la subversion vraiment moi j'ai une définition on est journaliste on est informatif après on a une ligne rédactionnelle donc on va dire la question écologique et la question politique essentielle du début du 21ème siècle et à partir de là on va faire notre boulot on va aller voir tiens ça se passe il y a des ZAD il y a des mouvements de lutte il y a ceci cela donc on va aller voir ces gens là on va les raconter on va pas être subversif du tout on va juste dire tiens il y a des gens qui font du sabotage de bassines comme ça c'est de l'information nous on observe on n'est pas là voilà c'est des gens qui vont sur un aéroport et ils empêchent des avions de décoller le journaliste est là il prend en note et il va le raconter donc on est ou alors je reviens à la définition de la subversion du début simplement une information nouvelle et subversive dans ce cas là on assume cette subversion mais juste comme une information d'autres questions réactions je suis une consoeur journaliste donc je réagis aussi à ce qui vient d'être dit par Hervé alors c'est pas forcément la subversion c'est pas forcément le moteur et la base la racine de ce que vous cherchez mais de fait dans le paysage actuel et plus on avance plus c'est le cas plus faire une information juste et vraie en écologie est subversif parce que ça dérange parce que ça dérange le système établi parce que ça dérange les intérêts économiques donc même si c'est pas forcément ce que vous cherchez au départ et quoique je pense que quand même chez Reporters il y a plein de juristes enfin moi je suis une grande fan de Reporters mais je veux dire faut pas non plus se cacher derrière le fait qu'il y aurait une espèce de pour moi il n'y a pas d'objectivité pure et parfaite et c'est quand même des gens qui sont convaincus qu'il y a un problème avec ce système là et qui ont envie de le faire changer donc c'est chouette c'est ce qui peut-être fait qu'ils portent un regard sur le système actuel qui est encore plus critique et qu'ils vont chercher plus loin et qu'ils vont proposer des solutions donc voilà mais de fait pour répondre à la question est-ce que l'information l'écologie est subversive par nature je sais pas si elle l'est par nature mais aujourd'hui de fait elle l'est parce qu'elle dérange de plus en plus et donc c'est de plus en plus difficile de réussir à lui faire de la place de réussir à avoir du temps d'écoute de réussir à porter un discours enfin c'est paradoxal parce qu'à la fois c'est de plus en plus simple c'est plus simple qu'il y a 40 ans peut-être et il y a plus d'audience aujourd'hui donc à la fois par certains aspects ça va plus loin et à la fois par d'autres on a l'impression qu'il y a des résistances enfin il y avait un échange au début avec certaines personnes qui voyaient les affiches et qui disaient mais on a l'impression mais en voyant ces affiches on se dit mais qu'est-ce qu'on a foutu en 50 ans je veux dire mais merde quel temps perdu merci d'autres interventions bonjour merci pour le travail que vous faites au quotidien je suis vos actualités régulièrement et voilà merci pour ce que vous faites j'aurais une question en rebondissant sur ce que vous disiez sur le vocable et les mots le fait qu'on pouvait voilà on devait aussi être libre en tant que journaliste de choisir les mots sur la crise climatique ou ce genre de sujet moi j'aurais une question du coup là-dessus dans la presse généraliste on nous impose des vocables qui ressemblent même plus souvent à des éléments de langage que réellement des voilà le vocabulaire qui peut arriver semble très choisi et très répété avec un ancrage après dans nos esprits les esprits des lecteurs est-ce que pour avoir un récit écologiste qui puisse s'imposer aussi dans un débat plus mainstream est-ce qu'on n'a pas aussi besoin d'imposer des vocables qui soient unifiés les mêmes et peut-être plus percutants pour voilà créer un récit ou un narratif plus non pas que les récits ne soient pas cohérents mais en tout cas plus unifiés sur ces questions-là voilà merci beaucoup merci Anne-Sophie Novel ben Hervé l'a un petit peu dit tout à l'heure en fait on effectue un travail depuis bientôt deux mois de rédaction d'une d'une charte on est plusieurs rédactions sur le coup des journalistes de grandes comme de petites petites rédactions de grands et petits médias et l'idée est de proposer un texte qui permettrait justement à tous les journalistes où qu'ils soient de mieux s'emparer de ces questions et d'arriver à avoir une espèce de grille de lecture du monde mais sans leur imposer mais juste dire quand vous parlez de certains sujets ayez en tête qu'il y a cette réalité climatique qu'il y a cette érosion du vivant et qu'on ne peut plus rien on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et donc là on en est à une douzaine de points je crois qu'on travaille encore parce qu'il faut se mettre d'accord sur un texte collectif qui puisse être utile approprié par tous qui ne paraissent pas comme étant une initiative moralisatrice à l'égard de rédactions qui ne ferait pas assez bien ce travail mais il y a justement un point c'est là que je rebondis sur cette question de la sémantique parce qu'en effet le Guardian à l'époque a dit c'est Catherine Wiener qui a dit ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'il y a eu cette charte en fait tout ça a démarré au moment de la COP21 en 2015 Alan Rusbridger allait partir à la retraite donc les 6 derniers mois avant de partir il dit qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ma carrière que j'aurais voulu faire en tant que journaliste après avoir rencontré Bill McKibben qui est aussi un journaliste à l'origine de 350.org il se dit en effet j'ai pas assez parlé du climat et donc le Guardian a un modèle économique qui lui a permis de le faire ils ont lancé cette campagne de désinvestissement fossile et Rusbridger part dans le fond le Scott Trust qui en fait s'occupe du Guardian et donc laisse la main à sa disciple Catherine Wiener et qui a lisé ses articles dans le Guardian c'est magnifique je trouve qu'elle a une vision du journalisme à laquelle moi j'adhère totalement alors depuis le Guardian il y a eu des changements encore mais elle a des textes d'analyse de quel est le rôle du journalisme à l'air de Trump de la fake news du Brexit et justement de ces menaces qu'on doit affronter et elle a en effet développé un certain nombre de principes que doivent respecter ces journalistes parce qu'elle estimait que les termes utilisés n'étaient pas à la hauteur des enjeux donc crise climatique est bannie notamment en tout cas est à éviter oui et puis elle a dit c'est plus du climato-scepticisme parce qu'on n'en a pas parlé climato-négationnisme voilà parce qu'en fait cette question en plus du scepticisme de la fabrique du doute de la fabrique de l'ignorance a pesé toutes les années 80-90 notamment dans le monde anglo-saxon les marchands de doute ont capturé le débat quand on dit on a perdu 50 ans comme le dit Lucille en fait ça a été aussi des manigances ça a été aussi des fonds d'investissement qui ont financé des scientifiques pour empêcher que l'on puisse informer les gens correctement donc on a truqué le game en fait ça a été un vrai souci donc on en est sortis et les anglais étaient parmi les premiers avec la BBC à dire arrêtons ces débats ces faux débats avec soi-disant un sceptique et un scientifique qui étaient en juste factices et donc aujourd'hui c'est pour ça que ce matin j'étais encore un peu choquée d'avoir des propos de me parce que pour moi c'est trop factice c'est pas à la hauteur de la responsabilité qu'on doit avoir quand on sait ce qu'on sait Arthur Nazareth et après on continue à prendre les questions je vais essayer d'être assez concis mais pour moi c'est bien que les journalistes soient libres de leurs mots de les choisir moi j'écris on m'impose pas des mots on me les souffle pas à l'oreille je suis pas un pantin après c'est très bien aussi qu'il y ait une réflexion dessus moi je trouve ça très bien ce que je veux dire c'est qu'à la base c'est avant tout une question presque pour vous je sais pas qui ici est militant mais pour moi c'est une question politique c'est une question de militantisme c'est à dire qu'à un moment donné c'est un combat pour l'hégémonie culturelle comme dirait Gramsci et c'est aux militants aux différentes familles de pensée d'imposer pas forcément d'imposer ou d'essayer de mettre en circulation leurs mots avec un court complément de réponse je me permets de répondre parce que votre question est vraiment importante la question des mots elle est essentielle mais on peut le prendre dans un autre sens c'est les mots qui nous imposent par exemple développement durable ou transition écologique développement durable nous on l'a jamais employé c'est pas qu'on le combat mais on l'emploie pas environnement dès que le rapport sort la traduction française fait polémique donc évidemment il y a toujours un combat autour des mots le rapport Bretland qui date de 1986 mais bon il y a eu tout ça le fait même d'emploier les mots de transition écologique sont très problématiques on les emploie pas je vais juste prendre un exemple inverse par exemple en politique il y a eu avant il disait l'extrême gauche alors dans le code il y avait l'extrême gauche c'était la France insoumise la gauche était le parti socialiste le centre c'était les macronistes et puis la droite c'était les républicains puis il y avait l'extrême droite là manque de peau le parti socialiste s'effondre les républicains disparaissent la France insoumise avec les écolos devient alors ils sont un peu emmerdés parce que de facto la gauche c'est la France insoumise les écolos et puis ce qui reste d'un peu vivant dans le parti socialiste donc les commentateurs politiques qui sont vraiment pour moi c'est des fripouilles en matière de journalisme c'est ah non sauf Arthur Nazareth sauf Arthur Nazareth pardon ils sont totalement emmerdés vous écoutez à la radio ils ont du mal à dire en fait que Macron c'est à droite et que la France insoumise c'est à gauche donc voilà je voulais préciser mais c'est une vraie bataille sémantique ça vaut le coup d'y passer du temps sur les mots juste par exemple le mot de sabotage ça a été compliqué sur certains titres parce que la question du titre elle est vraiment importante est-ce qu'on l'employait ou pas dans telles circonstances je vous vois ces détails mais voilà on va prendre quelques questions et puis on va essayer d'accélérer un peu les réponses pour avoir le maximum d'intervention du public le temps que la prochaine question arrive juste au-delà des mots il y a aussi les visuels qu'on utilise et ça c'est une vraie une vraie question et là encore les anglais déjà en 2015 ont fait toute une réflexion il y a un site que vous pouvez consulter qui s'appelle Climate Visuals et qui dit cessons d'avoir des représentations de cheminées avec de la pollution ou d'ours polaires sur la banquise en train de fondre pour parler de ces questions-là on peut avoir des visuels très différents sur lesquels on met plus d'humains pour illustrer ces problématiques et nous sur Vert on a fait un article récemment on a interrogé Sophie Roland qui vient de l'audiovisuel journaliste aussi elle a dit mais moi j'en ai ras-le-bol que quand il y a une vague de chaleur comme en ce moment les illustrations j'ai encore fait le check hier avec Sud-Ouest deux articles pour illustrer la vague de chaleur que des gens en train de manger des glaces ou des gens en maillot de bain sur la plage donc quand on dit c'est pas forcément imposer des mots c'est juste dire nous journalistes on doit toujours avoir en tête la question comme le dit Hervé posons-nous sur les termes que l'on emploie ça fait partie de la démarche la déontologie le travail sérieux qu'on doit avoir bien sûr mais d'autant plus sur ces sujets et du coup c'est très dur de trouver des photos quand on parle de vagues de chaleur qui ne soient pas il faudrait créer des bases de photos un peu plus développées qui aident justement à mieux illustrer les choses le visuel sujet aussi passionnant qui pourrait faire l'objet d'un autre débat prochain à la recyclerie si ça vous intéresse il y a un site qui s'appelle des images et des actes on avait retransposé l'étude des anglais climate visuals en français avec des sociologues avec BVA et l'ADEME et donc on a sourcé quelques photos avec Greenpeace notamment justement pour poser cette question mais en fonction du public en fonction de qui aimait la photo il y a des impacts à avoir en tête mais c'est intéressant de poser ça une question moi j'ai une question pour vous qui est jusqu'où doivent aller jusqu'où peuvent aller est-ce que ça se pose dans vos rédactions je pense notamment à Reporters dans la désobéissance parce que ça se pose très clairement avec les questions de boycott avec les questions de jusqu'où aller dans le subversif peut-être est-ce que ce sont des questions qui se posent dans vos rédactions en particulier à Reporters parce qu'il y a de plus en plus de journalistes que ça titille parce qu'ils se disent informer c'est bien et c'est une chose c'est notre métier c'est le coeur de notre métier mais à un moment on en arrive à un point où on se pose la question de jusqu'où on va et de jusqu'où on peut aller est-ce qu'on soutient des militants qui cassent à certains endroits ou qui sabotent qui etc. est-ce que c'est des questions qui se posent dans vos rédactions et est-ce que vous arrivez à en trouver des réponses ? Erwin Kempf on considère que c'est de l'information donc si on est souvent informé d'actions qui se mènent on fait très attention à ne pas protéger nos sources et puis s'il y a des actions qui nous paraissent avoir un contenu informatif important on les suit donc on va à l'aéroport d'Orly après notre journaliste passe 8h en garde à vue et on est en débat enfin on n'est pas en débat on est en recours juridique on ira jusqu'au bout face à monsieur Dormanin qui veut en déniant notre qualité la qualité de journaliste d'Alexandre Orézac au cabi nous met une amende et on refuse l'amende et on le fait au nom de tous les journalistes indépendants et les reporters indépendants qui le font la chance qu'on peut faire c'est qu'on est soutenu par l'électrice et l'électeur donc on peut se permettre d'aller sur l'avocat on a eu une journaliste qui a été blessée pendant l'action à Notre-Dame-des-Landes pas heureusement gravement mais enfin réellement blessée mais on suit ça et s'il y a des sabotages si on considère que c'est une information on va raconter on a interviewé des gens qui ont saboté des antennes téléphoniques 5G donc on ne fait pas de la désobéissance mais on considère que les gens qui désobéissent et mènent des actes considérés par la société actuelle comme illégaux font partie de l'information et notre boulot est de raconter cela Madame vous n'êtes pas encore intervenue moi je trouve que les médias ne font pas assez la transmission d'informations et de savoir par exemple je prends l'exemple du nucléaire par exemple il y a des tas d'informations qui sont par exemple qui sont accessibles par tous par exemple si on va sur le site de sortirdu nucléaire.org là on comprend beaucoup de choses sur le nucléaire on comprend pourquoi c'est dangereux on comprend l'état des centrales actuellement et pourquoi c'est dangereux d'ailleurs il y a la moitié qui sont fermées des directeurs qui sont fermés alors les gens ne vont pas chercher l'information ils pourraient et je trouve que ça serait aussi le rôle de vous les journalistes d'aller chercher ces infos là où elles sont et les données avoir aux citoyens parce qu'il ne va pas assez chercher le citoyen donc est-ce que vous ne pouvez pas aller dans ces données là ce n'est pas que sur ce sujet là je pense donc ça serait bien de faire ce boulot là de transmission pour répondre à la dame nous avec Vert on produit une newsletter quotidienne donc c'est gratuit et quand on écrit nous on a en tête un lycéen ou une lycéenne donc on essaie de faire beaucoup de pédagogie et quand on a le temps on essaie de faire des articles de fond sur des sujets aussi importants que le nucléaire ou les méthaniseurs et je pense qu'il y a plein de médias qui le font mais avec le temps on peut avoir aussi des articles assez intemporels qui sortent de l'actualité et qui permettent de se faire un avis sur des sujets aussi fondamentaux après aujourd'hui le problème c'est qu'il y a aussi une sur-information une abondance et c'est peut-être notre attention donc on a aussi besoin d'être coaché et guidé et moi je revendique que chaque journaliste aujourd'hui puisse passer au moins 10% de son temps à faire de l'éducation aux médias et à l'information je pense que c'est très important quand on en a très besoin on est de plus en plus nombreux à le faire et à s'engager mais surtout depuis les attentats de Charlie Hebdo mais c'est fondamental qu'on accompagne aussi parce que la défiance est telle qu'il faut que les gens comprennent comment est-ce qu'on travaille c'est quoi cette boîte noire informationnelle et pourquoi c'est important d'être bien informé et d'avoir des réflexes pour checker et éviter de tomber dans le panneau des fausses informations une question intervention Emeric Caron est parmi nous ce soir bonsoir je salue mes collègues bravo pour votre travail j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire d'ailleurs à certains d'entre vous vous faites un travail admirable je suis vraiment content en plus d'être dans ce lieu et que dans ce lieu on rende hommage à ce journal formidable qu'est La Gueule Ouverte c'est un journal qui est une référence pour nous tous c'est vrai j'ai entendu une intervention tout à l'heure de quelqu'un qui nous disait mais ce qui est quand même désespérant c'est de constater que finalement c'est une on a l'impression qu'elles sont sorties hier tellement elles sont actuelles ça d'ailleurs peut nous interroger aussi sur la question qui est de savoir finalement quelle est l'efficacité du message qu'on fait passer puisqu'on a l'impression que 50 ans après on est obligé de faire encore les mêmes dites mais j'ai une question à vous poser à vous mes chers collègues et mes chers amis militants sur ces sujets là comment vous répondez à cette question que moi j'ai souvent entendu quand j'ai essayé de faire passer des sujets des idées on me dit mais le problème avec l'environnement l'environnement le vivant on l'appelle ça comme on veut c'est que c'est pas vendeur alors Hervé t'as dit tout à l'heure ouais mais nous on fait la preuve finalement en faisant reporter par exemple qu'on y arrive financièrement on avait déjà eu cette conversation d'ailleurs toi et moi d'accord mais on est sur des niches qui grandissent qui grossissent mais on va chercher un public particulier mais on voit bien que très longtemps on nous a dit c'est pas vendeur parce que ces sujets sont ennuyeux sont ennuyants parler de défense du vivant parler de défense de biodiversité alors on a l'impression on le voit bien dans les votes aujourd'hui qu'il y a quand même quelque chose qui se passe certes mais comment vous vous répondez à cette contradiction entre l'idée que on a été quand on était dans l'école journalisme d'orloter à l'idée qu'on devait rendre un sujet attractif qu'on devait raconter une histoire on devait parfois non pas romancer mais en tout cas essayer de créer un suspense et que là on est sur des sujets où on annonce des nouvelles qui sont pas très bonnes qui sont pas très excitantes qui sont pas forcément ce qu'on a envie de lire quand on arrive chez soi le soir quel est votre sentiment par rapport à ça et comment vous vous faites pour lutter contre cette vraie difficulté Eric Kempf alors d'abord je suis en léger désaccord avec mon collègue qui peut-être va bientôt changer de champ puisqu'on lui souhaite d'être représentant du peuple pour si bien compris la nouvelle union populaire écologique et sociale parce que Eric Caron est candidat voilà mais c'est une question encore de journaliste et un je suis en désaccord pourquoi parce que en fait c'est vendeur moi toutes les expériences que j'ai passées parce que j'ai maintenant un âge certain et donc l'avantage c'est d'avoir une certaine expérience mais quand on a fait le premier reporter on vendait en 1989 et c'est les vrais chiffres 26 000 exemplaires en moyenne tous les mois et on a fini avec 4500 abonnés payants et pourquoi on arrêtait parce qu'on manquait de capital je peux rentrer dans les détails quand j'ai bossé à une émission de télé en deuxième partie de soirée à Antenne 2 sauf qui peut la planète nos audimates étaient excellents si ça s'est interrompu c'est parce qu'il y avait des problèmes par les financeurs de l'émission quand j'ai bossé au monde pendant des années si j'ai fait la une très souvent et si j'ai eu une chronique écologie c'est parce que les sujets dont je parlais avec mes autres camarades d'ailleurs de planète et d'autres ça marchait quand reporter on développe quand si on a plus de 1,4 million de visiteurs tous les mois plus de en ce moment plus de 80 000 tous les jours et que les lecteurs et les lectrices nous soutiennent et que du coup on peut avoir 14 et bientôt 15 journalistes qui vont nous permettre pour répondre à la question de madame en fait il faut des moyens pour faire ce que vous voulez chercher ça et quand même je suis un peu d'accord avec toi Emric on se connait donc on se tutoie on se connait un peu c'est que mais quand tu seras politique attention il est politique maintenant peut-être que je le voirai l'autre jour j'interview Ruffin et il me dit on se tutoie comme je connais Ruffin depuis longtemps en tant que journaliste voilà on s'est tutoyé dans le podcast mais autrement Arthur il est plus compétent que moi pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les politiques bref on les vouvoit voilà et puis surtout on fait quand même attention bref enfin non je veux on se l'expliquera après c'est pas grave mais la deuxième c'est pertinent ce que tu dis c'est effectivement mais après pour moi une fois de plus c'est la question fondamentale du journalisme c'est pas spécial à l'écologie comment on va raconter Anne-Sophie Novelle avait raison la question de l'image par exemple est forte comment on va raconter la énième sécheresse il n'y a pas que des mauvaises nouvelles en journalisme écologique oui non mais même ça comment tu vas raconter quelque chose qui devient un marronnier c'est la sécheresse etc on va chercher à raconter des histoires on va aller chercher des paysans ou des angles qu'on n'a pas vu là on a cherché à faire on a cherché à faire l'inverse sur la sécheresse il y a une semaine on a pris des histoires très positives de gens qui avaient fait une forêt comestible dans les rots etc et le sujet a marché extrêmement bien parce qu'on avait trouvé un angle et donc après c'est une question de journalisme comment est-ce qu'on va rendre mais fondamentalement en tant que journaliste sortons-nous si je peux me permettre l'idée que ça n'est pas vendeur c'est des sujets qui intéressent les gens et il faut qu'on trouve le bon moyen de le raconter je voulais juste compléter ou ajouter je suis un peu d'accord c'est assez vendeur enfin en tout cas ça marche mais peut-être effectivement de façon cyclique mais c'est vrai que dès les années 70 il y a une émission de télé qui en a biberonné beaucoup qui s'appelait qui a notamment compté pour Noël et ma mère par exemple le sauvage qui a été lancé donc en parallèle de la gueule ouverte ça a été lancé parce qu'ils avaient fait un ou deux numéros spéciaux du Nouvel Obs grâce à un LRV pardon sur l'environnement et ça avait marché et donc du coup ils lui avaient donné le go pour faire sa revue mais c'est vrai que en fait c'est peut-être un peu cyclique à l'image de l'écologie politique c'est-à-dire qu'il y a des flux et des reflux qui sont peut-être plus importants que pour d'autres choses mais parce qu'il y a des cycles et je pense aussi que l'histoire elle est passionnante enfin pour avoir fait un bouquin là-dessus forcément je m'y suis intéressé à la fin j'étais passionné mais il y a des parcours qui sont passionnants la biographie ou le parcours de Grotendique ou des combats comme le Larzac comme Malville il y a plein de choses à raconter qui sont au contraire moi je trouve pleines de rebondissements pleines de ressorts qu'on aime nous les journalistes c'est vrai des portraits moi qui suis journaliste politique désolé monsieur non 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 vous avez parfois raison aussi enfin bref les écolos ils sont assez sympas à traiter c'est sympa pas en genre ils sont sympas parce qu'ils sont plus sympathiques mais les parcours de vie un parcours de quelqu'un comme Beauvais de quelqu'un comme ma mère de quelqu'un comme Eva Jolie et même des militants d'avant comme Yves Cochet qui est peut-être plus là mais c'est des parcours plus cabossés plus inattendus que et j'ai rien contre les énarques et il en faut mais que le énième énarque qu'on va chroniquer parce qu'on suit la Macronie bon je vous pose une dernière question comme ça ça fait un dernier tour de parole pour chacun chacune c'est que effectivement beaucoup d'informations difficiles à traiter des la catastrophe en cours un monde en délitement vous traitez de ces sujets là tous les jours alors comment gardez-vous le moral comment cultiver la joie dans ce monde en délitement Anne-Sophie Nouvelle alors juste parce que j'ai pas répondu à la question d'avant mais moi si je suis militante je suis militante du bien à s'informer et c'est surtout ça plus qu'autre chose parce que c'est la clé de tout à mon sens mais sur le côté anxiogène quand on parle de l'information en général c'est ce que les gens disent et qu'on parle d'écologie ou pas beaucoup décrochent parce qu'ils trouvent que l'information leur fait peur que c'est que de la mauvaise nouvelle c'est la perception qu'on en a mais on ferait tout l'inverse de faire un journal des bonnes nouvelles ça ne marcherait pas ça a déjà été testé ça ne fonctionne pas donc bien faire son travail bien informer c'est investiguer sur ce qui ne va pas bien dénoncer les problèmes et poursuivre l'investigation pour montrer comment la société s'organise pour apporter des réponses à tout ça et alors ce qu'on a appelé journalisme de solution n'est pas du tout le bon terme mais juste c'est une forme de c'est quoi le bon terme pour vous ? pendant longtemps on a dit journalisme c'est mettre la plume dans la plaie je fais mon travail après la société s'empare de mon enquête et advienne que pourra la société civile va s'organiser et c'est vrai il y a eu plein d'affaires portées au sommet de l'état grâce à un travail journalistique de fond et ça a fonctionné mais aujourd'hui on doit quand même changer de posture dans un monde qui a tellement changé et le journalisme de solution ne s'applique pas tout le temps mais au bout d'un certain temps sur certains sujets on peut prolonger l'enquête en montrant ce qui peut marcher ce qui ne peut pas marcher en fait enquêter sur les réponses c'est aussi montrer les possibles mais en faisant bien notre travail donc en fait il s'agit juste d'avoir plus de temps pour aller voir aussi à l'étranger ce qui se passe et donc moi c'est ça qui m'anime aussi au quotidien c'est me dire voilà il y a une masse d'informations croissantes sur un tas de catastrophes j'avoue qu'en effet j'ai des côtés un peu cycliques dans mon humeur mais ça les gens s'en foutent en fait j'ai envie de dire c'est pas moi je fais mon boulot et si ça va pas ça m'arrive mais ça m'arrive plutôt quand j'ai passé deux mois à enseigner des étudiants jeunes journalistes qui me disent qu'ils ne savent pas où ils vont et qu'ils sont inquiets comme tout le reste de la jeunesse qui a envie de basculer en fait et ça c'est juste le côté éponge et voilà j'en ai marre de pas comprendre j'ai moi-même des enfants et je m'inquiète mais ça me concerne après au niveau de la façon dont on doit informer je pense qu'il faut justement pas lâcher garder cette lucidité oui mais justement ça doit nous donner nous et ça je le crois mais fondamentalement je crois sincèrement que notre métier peut réellement se réinventer dans cette période en faisant encore mieux son travail et en montrant que les journalistes peuvent justement être un espèce de médiation le média médiateur qui est là pour montrer aussi pourquoi c'est important de s'emparer de ces questions pourquoi c'est important de parler de la justice sociale pourquoi il faut interroger la façon politique dont on s'empare de ces questions et des solutions qui sont amenées parce que c'est bien ça le problème aujourd'hui c'est qu'il y a un déficit de questionnement sur la façon dont les politiques traitent de ces sujets et donc bien faire notre travail c'est justement peut-être monsieur Caron quand vous serez élu si ça vous arrive on serait obligé d'être là nous pour interroger ça aussi et les gilets jaunes ont exprimé ça aussi c'est à dire que sur le papier on est d'accord qu'il faut limiter la vitesse sur les routes etc mais concrètement il y a des gens qui ne peuvent pas le faire donc qu'est-ce qu'on fait fort de ça qu'est-ce qu'on analyse qu'est-ce qu'on va aller voir du côté des scientifiques dans les sciences sociales aussi et qu'est-ce qu'on va faire pour raconter un récit humain sensible et qui arrive à faire la jointure et ça moi c'est ça qui m'anime au quotidien et je pense qu'il y a des boulevards en plus avec les les technologies qu'on a aujourd'hui de data infographie de data journalisme de web documentaire etc et les réseaux sociaux nous permettent d'inventer des formats qui justement rendent cette information qui est peut-être inquiétante mais aussi attrayante et qui montre qu'on peut s'en emparer je m'arrêter là comment rester lucide et cultiver la joie à la fois c'est important de garder de l'élan de la joie ben un reporter oui on a des en fait on a aussi l'écho-anxiété dont on qu'on relate et sur lequel qu'on raconte parce qu'effectivement c'est assez effrayant de faire une sorte d'inventaire quotidien de tout ce qui se passe je veux dire moi ça me déprime souvent de faire ces nouvelles et je rêverais presque d'être journaliste sportif ou artistique ou de temps en temps pour ne pas être le témoin permanent de tout ça et voilà et comment on s'en sort en fait de la même manière que les gens qui sont militants et qui on a fait une rencontre de reporter un peu sur ce thème il y a quelques jours avec Teissir Grabe qui est une activiste d'Alternatiba et du mouvement qui est comme plein d'autres passionnante elle dit j'ai vraiment eu un flip un truc d'écho-anxiété quand je me suis rendu compte de la crise climatique avec le mouvement climat et puis elle a trouvé un collectif et elle s'est engagée et en fait c'est comme ça qu'on trouve c'est sortir de soi-même de son anxiété rentrer dans un collectif avec des gens qui partagent la même inquiétude mais la même énergie de faire et de se dire aussi qu'on fait des choses ensemble qu'on fait des choses ensemble et que malgré tout on insiste aussi sur les victoires on va essayer de les raconter de plus en plus mais en fait il y a des victoires et voilà et le monde bouge et peut-être aussi dans ce collectif trouver des modes non capitalistes au sens non individualistes coopératifs de travailler sur le pouvoir pour essayer de le répartir ou de le voilà et je dirais de s'engager dans quelque chose dans un collectif qui a du sens ça permet vraiment de faire face au monde et donc de trouver de la joie puisque vous avez raison c'est important Arthur Nazaret vous êtes journaliste politique est-ce que vous vous en sentez un peu mieux que vos collègues ? moi j'ai une chance c'est que j'ai pas besoin de l'écologie pour avoir des problèmes et ensuite en tant que journaliste politique là effectivement quand on voit le score de Yannick Jadot on peut être pris d'une crise d'anxiété mais sinon c'est vrai que pour répondre plus sérieusement au quotidien les sujets sont lourds aussi mais on n'est pas autant plongé dedans que vous mais c'est vrai que depuis le début l'écologie quelque part chemine avec ce catastrophisme puisque là on a une expo sur la gale ouverte et d'ailleurs vous verrez et vous ne le verrez pas puisque ça disparaît au bout de quelques numéros mais au début c'est le journal qui annonce la fin du monde et après ça ne l'est plus donc le journal qui annonce la fin du monde c'est pas très gai survivre c'est survivre et vivre et un des livres de René Dumont c'est l'utopie ou la mort donc c'est vrai que dès le début il y a cette question là mais il y a un des journalistes ou un des rédacteurs de la gale ouverte parce que je sais pas s'ils se définiraient tous comme journalistes d'ailleurs qui disait qu'il opposait à ça un peu le rire libérateur de 1968 la gueule ouverte on a les deux en même temps on a une forme de catastrophisme une forme d'information qui prend au trip et en même temps et y compris et même peut-être surtout par C1 et par les dessins qu'il y a dans la gueule ouverte alors là il n'y a pas tout le temps un sourire qui vous vient aux lèvres quand vous les voyez mais pour certaines oui notamment pour la religieuse merci beaucoup à tous les trois d'être venus merci à vous d'être intervenus continuons à nous rencontrer continuons à réfléchir autour de cette idée de nature qui peut être transgressive dans les médias c'est important de s'armer en ce moment pour porter cette question merci pour votre écoute toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook Instagram ou encore mieux venir échanger avec nous à La Recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris métro porte de Clignancourt Sous-titrage Société Radio-Canada